... Mesdames et messieurs, chers internautes, fidèles de Bénédabalotour, quatrième édition, ça se poursuit, nous sommes à Natitengou. Nati Labelle qui nous a accueillis tout ce week-end, on a passé un très bon week-end. Et nous sommes aujourd'hui ce matin avec le maire de la commune de Natitengou. Le maire qui n'a jamais manqué au rendez-vous de Bénédabalotour, ça fait la quatrième édition et il a toujours été présent. Alors avec le maire, nous allons faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans sa commune. Nous allons également parler de la cohésion sociale. Alors nous allons parler des actions qui mènent à la tête du conseil communal. Nous allons également savoir les besoins de la commune de Natitengou. L'entretien sera particulier à Natitengou parce que c'est un maire que j'apprécie beaucoup. Donc il aura la part belle, sans faire de jaloux. Alors M. le maire, merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup M. le maire, c'est toujours un plaisir de venir à Natitengou. Alors pour démarrer cet entretien, M. le maire, nous allons parler de la semise violente et de la cohésion sociale. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse une virgule sur l'organisation de la foire régionale de Natitengou. La belle qui devient de plus en plus une référence. Dites-nous, la deuxième édition, comment ça a été ? La deuxième édition a été un succès. Ah oui. A été un succès, c'est vrai que l'année passée, nous avons fait encore un pas par rapport à la première édition. Oui. Et nous avons connu plus de fourrins. D'accord. Et plus d'animation. Ah oui. Je crois que les recettes ont été également bonnes. On a augmenté. C'est ce que nous souhaitons. Voilà. Que les recettes évoluent pour le développement de la commune. Merci beaucoup. M. le maire, la thématique de cette année, c'est la semise violente et la cohésion sociale. Est-ce que dans votre commune, vous connaissez des cas de semise violente ? Dans notre commune, nous ne pouvons pas dire tout de suite que nous connaissons des cas de semise violente. D'accord. Non. Je crois que nous sommes, c'est vrai, nous sommes limitrophes des communes qui connaissent ce cas malheureux. Mais nous n'avons pas, jusqu'là, nous n'avons pas vécu des cas de semise violente dans tout le territoire de la commune. De la commune de Maitlingo. Alors, est-ce que vous avez quand même des actions ? Parce qu'on dit, lorsque la barbe de ton voisin brûle, il faut pouvoir plonger la tienne dans de l'eau. Sinon, le feu pourrait venir chez toi. Alors, quelles sont les actions préventives que vous mettez en place pour que cela ne puisse jamais arriver dans la commune de Maitlingo ? Je crois que nous avons, depuis lors, nous prenons la disposition parce qu'il faut prévenir. On dit commander, c'est prévoir. Et nous avons, nous prenons la disposition qui sont les nôtres pour, n'est-ce pas, dire, appeler une population à s'apprêter. Et à tout moment, il faut que les populations, nous ne sommes pas victimes, mais les populations sentent quand même qu'il y a des mouvements ailleurs qui ne sont pas bons, qui ne sont pas bons du moins. Mais, également, comment faire pour, n'est-ce pas, en cas, parce qu'on ne le souhaite pas, au cas où ça arrivait, on ne le souhaite pas. Et donc, là, pour qu'on ne soit pas, on puisse répondre. C'est vrai que c'est une disposition qui est consacrée à la défense, aux militaires, mais... De façon individuelle, chaque population doit avoir un comportement... Il doit adopter un comportement qui, pour prévenir et s'y aller à temps, les différents mouvements observés par cela, pour éviter d'être désagréablement surpris. D'accord. Alors, je sais que Natitingo, c'est une ville touristique, et une ville touristique ne rime pas avec des cas d'insécurité ou autre. Alors, quelle est l'assurance que vous avez, et à l'endroit de tous ceux-là qui veulent venir visiter Natitingo, en termes de sécurité, quelle est l'assurance que vous leur donnez ? Voilà, je leur donne une assurance totale. D'accord. Pour le moment, je crois que Natitingo, c'est vrai qu'on dit qu'on est dans le orange, dans le 6, je ne sais pas, même, quelques fois, les gens disent que c'est le rouge, mais il n'y en a pas question. Il y a beaucoup de mensonges autour. Ok. Et nous sommes convaincus que c'est une réalité, que autour de nos frontières, les choses se passent. Oui. Mais le gouvernement prend la mesure en renforçant la sécurité. Et nous voyons le mouvement, des fois, de défense. Oui. Et les réactions promptes et vigoureuses pour contrer le mal. D'accord. Et donc, pour le moment, nous sommes là et nous vivons au quotidien, sans toutefois, sans aucune perturbation. D'accord. Et les mêmes touristes peuvent toutefois continuer par venir. Oui. Et les quelques crises, ça même, constatent qu'il n'y a pas de problème. J'ai reçu plusieurs ambassadeurs ici, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur des pays bas, qui ont fait le déplacement et qui ont constaté, qui ont séjourné ici. Ils sont même allés vers Bukumé, sans toutefois constater un problème de sécurité. D'accord. Et je crois que tous ceux qui veulent venir visiter Natitengou, ils peuvent le faire sans être inquiétés. D'accord. Alors, monsieur le maire, lorsqu'on vient à Natitengou, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que Natitengou a de particulier qui doit pouvoir attirer des gens à venir à Natitengou ? Natitengou a quelque chose de particulier. D'accord. Ce n'est pas pour rien qu'on dit Natitengou la belle, ce n'est pas parce que nous avons de jolies maisons plus que les autres, mais c'est le relief. Nous avons un relief que Dieu nous a donné, des montagnes, des collines, une verdure, un climat très doux, un climat de montagne. Et pour ceux qui s'y connaissent, ils savent que même quand on est malade et qu'on descende Natitengou, on récupère sa santé, ne serait-ce que par le climat. Je crois que pour ceux qui, il y a beaucoup, je connais beaucoup d'amis, des cadres qui ont construit ici et qui viennent prendre leur retraite ici parce qu'ils savent ce que Natitengou représente. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'écart a mis devant Natitengou. Je crois que dès ses premières œuvres, nous avons constaté un grand changement. C'est vrai que par rapport aux rues, les rues ont été bien réfectionnées et je sais que Natitengou est une ville touristique. Je crois que beaucoup de choses ont été faites à Natitengou et comme vous venez de le dire, le marché, même si ce n'est pas encore ouvert, pourquoi on va arriver là-dessus ? Maintenant, nous avons des sites touristiques. Nous avons plusieurs chutes. La chute de Kota, la chute de Tchoutchoutou, qui n'est pas réhabilité. Mais je crois que depuis lors, les Occidentaux, quand ils venaient, moi, c'est le don de mon village, ils arrivaient là et les sites de résistance, du guerrier Kaba. Il y a plusieurs sites de résistance où le guerrier Kaba a affronté en son temps ce que les Blancs, qui sont venus au temps de la colonisation, qui a livré la guerre. Donc, il y a ces différents sites-là, qui sont des sites touristiques. Et en dehors de ça, je crois que, comme je vous ai dit, il y a la chaîne, la chaîne de la Takora, qui s'amène jusqu'à, vers Bukume, vers Tanyeta, qui est du moins très présentable. Et il y a beaucoup, plusieurs actionnaires qui veulent valoriser ça, pour mettre Natetengou dans ça, pour valoriser notre ville, qui est très, très enviée, même pas à l'extérieur. J'avoue que je tombe sous le charme de Natetengou à chaque fois que je viens. Et effectivement, je témoigne de ce que c'est une très belle ville. Et tout Bélinois devait pouvoir faire un tour ici, au moins un tour, dans ses vacances. Dans une année, c'est beaucoup de plaisir. On parcourt ce relève très gracieux que Dieu a donné à Natetengou. Monsieur le maire, vous avez abordé ça. Un marché modèle, construit, mais qui, depuis des mois, est laissé sans être fréquenté, sans être ouvert aux populations. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux l'expliquer, en tout cas, ce qu'il y a su. Nous, on a bénéficié de ce grand investissement, parce que c'est l'un des plus grands marchés du Bénin. Et je crois qu'on peut le classer peut-être au quatrième ou bien, cinquième, je ne sais pas, mais un marché modèle, un marché régional, où quand on arrive, on se perd. C'est un grand investissement des infrastructures modernes, qui embellit notre ville et dont les populations ont hâte de bénéficier d'entrer jusqu'à ce que le gouvernement, le président, le chef de l'État, le président Talon, a offert pour Natetengou, parce que c'est inédit. On ne savait pas que Natetengou pouvait bénéficier de cette belle infrastructure qui occupe, qui est allée sur plus de 4 hectares. Donc, les populations applaudissent, mais présentement, elles sont impatientes. Elles sont impatientes? Moi-même, j'ai eu plusieurs fois, à chaque fois, la dernière fois, j'ai eu une autre dernière rencontre avec le ministère d'État, et quand on s'est salué, en même temps, il m'a dit, est-ce qu'il s'est moqué de moi pour dire le marché de Natetengou? Parce qu'il s'est ouvert pour poser le problème du marché et il a eu envie de passer, parce qu'il est fatigué. Et chaque fois que je l'appelle, c'est un chef du parti politique qui lui dit vraiment que nous avons vraiment envie. Même si c'est vrai que je sais que le président, le chef d'État n'aime pas faire des choses à peu près. Quelqu'un qui aime la perfection, je sais qu'il s'apprête pour vraiment que le marché soit ouvert et qu'il ait toutes les garanties. Mais je crois que nous sommes fatigués, nous avons hâte, nous avons la patience. Vraiment, je crois que nous sollicitons, nous demandons avec toutes les considérations possibles et que le marché soit mis à notre disposition pour soulager les peines. Parce que le marché a été délogé et le nouveau site est très restant. Et quoi qu'avec la saison plus longue, c'est un calvaire. Lorsqu'on se rend là, on a même pitié parce que le site qui est prévu n'arrive pas à couvrir tout le monde. Et même il y a des endroits où les gens n'arrivent pas à mettre pied alors qu'ils se disent qu'ils sont dans le marché. Donc tout le monde est impatient de voir cette belle infrastructure s'amuse en service dans l'intérêt de nos populations, nous qui sommes les bénéficiaires. Et quoi que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Alors le message est clair, M. le Président, chef d'État, chef du gouvernement, Nathie est très très content de cette infrastructurité que vous l'avez offerte. Nathie est fière de ce que vous l'avez offerte. Nathie est également très content d'être parmi les privilégiés de la République de bénéficier d'une telle infrastructurité et vous en remercie. Nathie est impatient également de poser, les dames sont impatientes de poser leur état-là dans ce marché. M. le maire est impatient d'aller faire ses achats dans ce marché. Alors le message est clair, nous espérons que d'ici à là, le marché sera mis en service au bonheur des populations de l'Atacora et de la région septentrionale. Et même du Burkina ou du Togo, parce que c'est un marché très fréquent, un marché à caractère régional. Voilà. Merci M. le maire. Sur ce, je vous laisse dire votre mot de la fin pour mettre un thème à cet entretien. À cet entretien, je tiens d'abord à remercier le chef de l'État et son gouvernement pour leur attention sur notre commune, la commune de Nathé-Tengou, qui est une grande commune. Le Nathé-Tengou, c'est le chef de l'État du département. Et les infrastructures qui ont été exécutées et qui sont en projet d'être exécutées, nous tenons à dire au chef de l'État que nous sommes reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants. Et nous le disons par ma voix, merci. Le mot est petit, mais grand. à tout son gouvernement, pour leur attention. Je sais que, présentement, nous sommes en train de... Il y a eu le démarrage du thème de la voix. Nathé-Tengou, le Kwandé, qui était... Pour nous, les gens ne l'attendaient plus. Mais nous avons vu et nous avons su réellement que le chef de l'État a un homme de parole, parce qu'il avait promis, et nous avons vu le démarrage. Nous sommes très satisfaits. Et nous attendons également. Et parce que nous sommes... Il y a aussi des prémices qui démontrent que d'ici là, le démarrage de la route Djugu, Porga, c'est imminent. Donc ça serait vraiment à l'actif de ce gouvernement qui fait beaucoup, et qu'on admise, qu'on apprécie, qu'on remercie. Voilà, je veux dire à nos populations et d'être reconnaissantes. Et également, comme vous l'avez souligné, les cas malheureux de ces mille violents, c'est vrai que nos chefs, nos unités de combat, comme je le dirais à l'autre, sont à pied d'oeuvre. la défense à l'actif, mais nous veillons, nous le demandons, nous avons des séances de sensibilisation, nous avons organisé différents comités, des comités d'alerte précoce, la coproduction, de la sécurité et de l'information également, qui sont mises en oeuvre. et j'appelle aux uns et aux autres de ne pas oublier d'être toujours à la veille. Je remercie le groupe de presse d'Abaru qui oeuvre dans le cadre de nous accompagner pour le développement. Je vous remercie, je vous apprécie, je vous félicite pour tout ce que vous faites. et je sais que c'est une oeuvre de citoyenneté parce que tout ce que vous faites, vous n'attendez pas d'être récompensé automatiquement, mais vous le faites avec passion et je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup, M. le maire. Nati, c'est notre capitale. Nati, c'est chez nous. C'est avec plaisir. Nous venons toujours à Nati. Mesdames et messieurs, chers internautes, Benin Dabal, avec le maire de la commune de Nati que vous avez suivi, nous avons passé en revue toutes les actualités concernant les séries violentes, concernant la foi internationale, la foi régionale Nati-La-Belle, concernant également les chantiers en cours dans la commune. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.